Pour les païens, comme Clovis, les dieux ont fixé le destin des hommes à l'avance. Les rois et les empereurs sont animés par leur force et leur violence qui donnent la victoire militaire. Les dieux savent tout, peuvent tout. Les peuples germaniques vivent groupés en structures claniques unies par une forte solidarité. La stricte répartition des charges accorde aux hommes les armes et aux femmes, comme en Gaule, les biens, les meubles et les bijoux. Les successions y sont commandées par la mer. Toujours en mouvement, luttant les uns contre les autres, ils pratiquent une civilisation de survie. C'est le temps des radzias. Ils vénèrent les déesses de la fécondité, les dieux de la violence guerrière. Si le roi est battu, il le renverse. La victoire est obligatoire, sinon l'assassinat est le remède à la défaite. Clovis échappera de peu à ce destin. On comprend que l'Empire romain préfère diviser ses peuples germains en s'attachant les francs saliens de Clovis à son service contre leurs congénères les plus menaçants. Les francs se déplacèrent de leur maison de bois couverte de choum vers les riches villas galoromaines du nord de la Gaule pour défendre l'Empire. Ils s'adaptent si bien qu'ils adoptent en quatre générations les modes de vie, les grades et les insignes des officiers et des soldats de l'armée romaine, devenus hommes de double culture, bilingues, parlant latin et germanique, les admirateurs de Rome n'en gardent pas moins d'incontestables croyances et mœurs païennes. Comme bien d'autres chefs, autour du tumulus qui couvrait sa tombe à tourner, Childeric, le père de Clovis, fit égorger une trentaine de chevaux de très belles races. Ils étaient chargés de l'accompagner dans le paradis souterrain des guerriers germaniques comme une avant-garde glorieuse et prestigieuse sur le chemin de son au-delà. De même, en Burgondie, les femmes adultères étaient noyées. Le roi Gondebeau n'hésita pas à faire jeter dans le Rhône, une pierre attachée au cou, sa belle-sœur, la mère de la jeune Clotilde. Exilée à Genève, Clotilde garde en son cœur le désir de venger ses parents assassinés par les Burgondes ariens. Ses origines nobilières anciennes remontent à 14 générations. Elle est rattachée aussi bien aux terres norvégiennes qu'aux pays baltes et se considère comme l'héritière d'une tradition royale. Au bord du lac Léman, elle reçoit une éducation romaine et chrétienne soignée. Elle prend ainsi conscience qu'elle peut continuer l'œuvre de l'église des Gaules, illustrée par le grand patriote romain Saint-Martin, évêque de Tours, grand adversaire de l'arianisme. Clotilde apprend les guerres difficiles que mène Clovis contre le royaume Burgonde, le peuple dont elle est issue. Nous sommes en 492. Par ambassadeur interposé, Clovis parvient à obtenir la main de Clotilde, malgré l'opposition de son oncle Gondobot, l'assassin de sa mère. En 496, Clovis vient au secours de ses cousins les Francs-Rénans, écrasés par les Allemands. Il arrive trop tard sur le champ de bataille et se laisse acculer le dos au Rhin, face à la forteresse de Tolbiac. Il est perdu. Autour de lui, ses troupes se font massacrer. La défaite est imminente. Clovis implore vainement les dieux païens de la victoire, qui ne répondent pas. Impuissant, n'ayant plus rien à perdre, il dit, selon Grégoire de Tours, « Dieu de Clotilde, si tu m'accordes la victoire sur mes adversaires, je promets de me faire baptiser. » Au même instant, le roi des Allemands est tué. C'est la panique chez l'adversaire. Les dieux changent de camp. Ses soldats y voient l'abandon de leur peuple par leur divinité. Ils se soumettent. De retour auprès de Clotilde, Clovis lui apprend le vœu qu'il avait fait au pire moment de la bataille. Commencent alors des mois de doute et d'hésitation. Ce dieu de Clotilde est-il celui de la violence, de la victoire, de la toute-puissance ? Certainement pas. Un vrai dieu ne peut pas finir sur une croix. L'échec de Clotilde dans ses conversations avec Clovis est tel qu'elle préfère lui conseiller d'aller voir Rémy, l'évêque de Reims. Clovis s'entretient avec lui secrètement car il craint que son peuple ne le renverse parce qu'il allait accepter un dieu de faiblesse. Clovis est écartelé entre Baptême et Dianem. Le roi des Francs va de défaite en défaite. Au retour d'un nouvel échec contre les Visigoths, Clovis vient se recueillir sur le tombeau de Saint-Martin-de-Tours. Nous sommes le 11 novembre 498, le jour de la Saint-Martin. Martin. L'évêque qui avait évangélisé les campagnes était en réalité plus qu'un apôtre, plus qu'un martyr. Cet ancien soldat avait adhéré à la loi romaine pour construire la société. Autour de son tombeau se presse malades physiques et mentaux dont certains affirment qu'ils sont guéris grâce à l'intervention spirituelle du premier moine devenu évêque. Là, devant cette foule en prière, à l'écoute des conversations avec les disciples de Martin, Clovis décide de demander le baptême sans délai. Cette décision de conversion met fin à sept ans d'incertitude et de réflexion. Le parallèle volontairement choisi entre la naissance du Christ et celle de Clovis à la vie éternelle montre le but poursuivi par Rémy. Faire de cet événement le départ des temps nouveaux autour du premier roi germanique catholique. Avant de descendre dans l'eau, nu comme au jour de sa naissance, Rémy dit à Clovis, toujours selon Grégoire de Tours, «Dépose humblement tes colliers, sicambre. Brûle ce que tu as adoré, adore ce que tu as brûlé. » Par ce geste, Clovis renonce à la protection des dieux païens. Il sépare le roi du prêtre. Il refuse toute sacralité au pouvoir politique. Clovis devient un fils de l'Église. Peu de temps après le baptême de Clovis, Geneviève, sa vieille alliée, meurt à plus de 80 ans. Elle n'est plus là pour le soutenir et réunir les chrétiens autour de lui. Dès sa disparition, Clovis et Clotilde décident de construire une basilique à Paris pour rappeler son rôle de prophétesse et d'unificatrice. En fait, le baptême de Clovis n'a rien résolu. Constantinople devient la Nouvelle-Rome, la capitale de l'Empire d'Orient. L'Empereur Anastase s'affirme comme l'unique héritier de la civilisation romaine et l'ordonne au peuple des Ostrogos d'envahir l'Italie et à son roi, Théodorique, d'être son représentant. Sous l'autorité d'Anastase, Théodorique s'installe dans le palais apérial de Ravenne avec le diadème de vice-empereur. Théodorique continue à dominer l'Occident romain par ses alliances internationales avec l'aide de l'Empereur romain d'Orient. Clovis va de défaite en défaite, devant les Visigoths de Toulouse, puis les Burgondes de Lyon. Battu en 501 et 502, il obtient péniblement une alliance avec les armoricains qui pourtant l'ont vaincu. Les gallos romains catholiques ne se rallient pas à lui. Une nouvelle révolte des Alamans est toutefois pour Clovis l'occasion d'écraser ce peuple qui court se réfugier sur les territoires de Théodorique. Théodorique, estimant que les provinces romaines d'Europe centrale lui appartiennent, envoie ses troupes les occuper. L'opération militaire qu'il mène sur les bords du Danube fait craindre soudain à Anastase, l'Empereur d'Orient, une invasion de Constantinople par ses alliés Ostrogaux. Immédiatement, Anastase renverse ses plans et fait alliance avec l'éternel battu, Clovis. L'histoire bascule. Tandis que l'Empereur d'Orient, Anastase, bloque les Ostrogaux de Théodorique, ses anciens protégés, Clovis attaque Alaric II, roi des Visigoths, qui est isolé. Clovis tue Alaric de sa propre main à la bataille de Vouillet, près de Poitiers. Puis il libère Bordeaux, Toulouse et bientôt l'Aquitaine. Arrivé devant Carcassonne, il tombe sur les cavaliers Ostrogaux qui viennent de jeter les Romains à la mer. Il préfère arrêter sa progression, tout en laissant fuir les Visigoths en Espagne.